Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle collection de Noël de Yves Rocher. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la collection de Noël de chez Yves Rocher, mais également de certains produits que j'ai pris chez Kiko et chez Etam. Donc je suis passée dans un Yves Rocher, ça faisait super longtemps que je n'étais pas allée, et j'ai craqué pour la collection de Noël qui était déjà sortie. Donc voici comment elle se présente, déjà les packagings sont magnifiques, mais en plus l'odeur est à la vanille épicée, donc la vanille c'est mon odeur préféré. Donc j'ai senti et j'ai vraiment adoré, du coup j'ai pris pas mal de produits de la collection. Donc celui-ci c'est le bain douche. Donc cette collection c'est une édition limitée, bien évidemment. Alors ceci est le packaging habituel et j'aime beaucoup. Alors c'est une odeur très très sucrée. Ça sent un petit peu le pain d'épices. Donc alors quand je vous dis que le packaging c'est celui qui est habituel, c'est le contenant dont je parle. Donc il sort souvent des collections avec ce contenant-là. Et là bien évidemment il y a des petits dessins pour Noël. Donc j'ai pris le gel douche, et ça c'est un lait pour le corps nacré. Donc j'ai tout de suite adoré, pour Noël c'est trop bien, et pour les fêtes également. Je vais tester ça. C'est un petit peu sous forme de gelée, c'est un lait nacré. On va pouvoir briller de mille feux pendant les fêtes. Alors je viens d'en appliquer, et ça a vraiment un effet super discret. C'est pas du tout de tape à l'œil. Ce sont des petits nacres, donc votre peau va scintiller légèrement. Mais ça reste totalement portable, même si vous avez un anniversaire ou quelque chose du genre. Ça passe très bien je trouve. Donc ces deux produits font 200 ml. Je vous afficherai le prix car je ne l'ai pas sous les yeux. Donc moi j'ai pris la senteur vanille épicée, mais il y avait également une odeur à l'orange. Et je pense qu'il y avait une deuxième odeur, mais je ne me rappelle plus du tout. Je vous le noterai si je m'en souviens. J'ai également pris le petit pouce mousse pour les mains. Donc à la même odeur, il fait également 200 ml. Donc il est très joli. Et le dernier article de la collection de Noël, j'ai pris la crème pour les mains. Donc toujours de la même odeur, vanille épicée. Alors j'ai pris également de la collection permanente un vinaigre de rinçage. Donc un vinaigre de rinçage à la framboise. Sans silicone et sans parabènes. Donc j'en avais déjà entendu parler sur Youtube. Et j'avais très envie de tester. Donc une fois que vous avez lavé vos cheveux, dans l'eau de rinçage, vous pouvez pulvériser ce petit vinaigre. Et ensuite vous rincez. Et ça fait des cheveux très brillants apparemment. Donc je n'ai pas encore essayé, je vous dirai ça. Et ça coûtait environ 5 euros ce produit. Donc je vous invite fortement à faire la carte de fidélité chez Yves Rocher. Car il y a beaucoup de promotions. Et souvent le magasin à moins 50%. Donc c'est super avantageux. Je pense que ma commande globale m'a coûté environ 16 euros. Et en plus j'ai eu des petits cadeaux. Donc pour toute commande. Et la livraison gratuite je crois. Donc j'ai reçu une petite lime. Je crois qu'il y a un côté polissoir d'ailleurs. Une miniature de la crème vanille épicée que j'ai acheté. Et un petit vernis doré. Donc sur le site vous avez ça en cadeau. Vous pouvez choisir la couleur du vernis que vous souhaitez. Il y a du rouge aussi. Donc voilà c'est super sympa. Je vous invite également à passer par des sites qui proposent du cashback. Donc il existe Ygral et Mailorama. Donc je suis passée par eux. Et j'ai eu un code promo qui m'a permis d'avoir un petit mascara. Sexy Pulp. Donc offert en plus de ma commande. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. Donc en fait quand vous faites des achats sur Ygral ou Mailorama. Vous avez un pourcentage de votre commande qui vous revient. Et qui peut être versé sur votre compte à partir de 20 euros généralement. Donc si vous souhaitez je vous mets mes liens de parrainage en barre d'infos. Donc pour ces deux sites vous pouvez absolument cumuler les deux. Après vous comparez le cashback. Ça dépend de l'enseigne que vous choisissez. Par exemple Yves Rocher je pense que c'était à peu près 4%. Donc 4% du prix global est reversé sur votre compte. Donc c'est super bien. Donc les sites de cashback proposent également souvent des codes promo. Pour avoir par exemple la livraison gratuite. Ou alors des produits en cadeau. Donc moi j'avais le code de Sexy Pulp qui est le nom du mascara. Et donc j'avais un petit mascara offert en plus de ma commande. Donc ça c'est super. Vous pouvez éventuellement taper sur Google pour voir s'il y a des codes promo. Donc j'ai eu 7 produits pour environ 16 euros. Je trouve que c'est vraiment super. Donc en cadeau j'avais un petit vernis doré métallisé. Donc c'est la couleur or métallisé 92. Qui est très jolie. Et je pense également que j'ai eu la livraison gratuite. A partir de 15 euros d'achat. Je suis passée également chez Etam. J'ai 3 produits à vous présenter. Donc le premier ce sont des patchs pour les ongles en effet serpent. Donc métallisé, super joli. Je pense qu'ils étaient en promotion. Ils devaient être à 2 euros. Ensuite j'ai pris un petit jumbo kaki. Donc c'est le numéro 13. Il s'appelle Armé de Vert. Et donc c'est un kaki métallisé mat. Et enfin Etam a sorti une nouvelle gamme. Donc c'est la bulleuse modeuse. Avec des petits imprimés léopard. Trop mignons. Focus mode sur l'accord ultra stylé. Ilan bilan. Fève tonka. Twister d'une touche d'anis étoilé. Donc la fève tonka j'aime beaucoup. C'est une odeur très sucrée. Donc voici le petit baume pour les mains. Qui coûtait 3,90 euros. Donc bien évidemment ils ont sorti toute la gamme. Le beurre, le gel douche et tout. Il y a également une nouvelle gamme. Qui est la gamme Lumineuse. Mais je ne l'ai pas pris. Parce que je n'ai pas vraiment accroché. Et enfin je suis passée chez Kiko également. Donc en ce moment j'en peux plus avec Kiko. J'adore tous leurs nouveaux rouges à lèvres. Ils sont vraiment magnifiques. Donc ça c'est la question. Donc ça c'est la gamme Rebelle Romantique. La gamme de l'automne. Donc j'ai pris un petit crayon. C'est le 0,5. C'est un crayon à lèvres. C'est un crayon framboise. Et il ne coûtait pas cher du tout. Et ce crayon coûtait 2,90 euros. Donc un très bon plan. J'ai également pris un rouge à lèvres à 6,90 euros. De la collection Rebelle Romantique. Et c'est le 0,6. C'est le plus foncé de la gamme. Donc le packaging est trop chou. Le tube est rose gold. Donc c'est un bordeaux très foncé. J'ai adoré ces couleurs un peu en bordeaux framboise. Le packaging est super car il est émanté. Ce n'est pas une couleur que j'ai vraiment l'habitude de porter. Mais pour l'automne c'est vraiment super. J'avais craqué également pour la teinte 01 qui est out of stock maintenant. C'est un nude super joli. Voilà, camille. Une nude super naturelle. Donc je l'ai mis aujourd'hui. Je l'ai mixé avec un autre rouge à lèvres que je viens d'acheter. Et j'adore ce rouge à lèvres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Si vous aimez les hauls, restez branchés. Car j'en ai beaucoup à venir. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait vraiment très plaisir. Je vous fais des gros bisous pour la prochaine vidéo. Au revoir.